Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va pimper Charlotte. Alors c'est une bonne femme me direz-vous, elle est sage, obéissante et tout, elle me fait tout ce que je veux à peu près, mais elle ne suffit pas à combler mes appétits tu vois. Donc aujourd'hui on va lui installer une visu parce que les verniers ça rime avec merdier, ça rime donc c'est vrai. Tu vois imagine tu veux faire une réunion de 85 mm avec un vernier, tu fais un tour, t'as avancé deux, tu fais deux tours, t'as avancé de quatre, tu fais un troisième tour, putain j'en étais à où tu vois c'est le bordel. Les mecs à l'ancienne ils usinaient tout au vernier comme des grands pimpes, mais parce que c'était des génies à l'époque. Et aussi ce qu'on ne vous dit pas c'est qu'ils mettaient deux fois le temps qu'on met maintenant pour usiner une pièce. Donc voilà ça nécessitait plus de calcul, plus d'un petit tableau où tu prenais des notes. Trêve de bavardage, on passe à l'installation. Voilà en gros le matériel qui va me servir à faire cette conversion des verniers en numérique. Donc on a des règles, je suis censé en avoir trois, mais les deux autres ne sont pas encore arrivés parce que je les ai commandés en retard. Donc la règle et l'écran tout simplement, le câble et quelques visseries. Donc pour la plupart qui ne me servent à rien parce que ce ne sont pas de la bonne taille. Mais bon on s'en tape et le tout va se brancher. Donc les trois règles numériques que j'ai achetées, elles vont se brancher à l'intérieur de ces ports là qui ressemblent un peu à des ports VGA. On a ici aussi un bras articulé qui va nous permettre de massacrer la fraiseuse. Donc si OptiMachine tu regardes cette vidéo, ferme les yeux, STP. Et une alimentation avec le câble qui va avec. Donc le câble il va se pluguer dedans et là je l'ai coupé. Normalement ici on a une prise électrique standard, mais moi j'ai coupé, j'ai étamé et je vais faire les raccords à l'intérieur de la fraiseuse. Donc cette règle là on va la foutre juste ici avec la partie qui coulisse vers le bas pour éviter de remplir ce petit canal avec du schraps s'il avait été comme ça vers le haut. Et donc on va évidemment percer la table et la fraiseuse pour installer la partie mobile et la partie fixe. Donc évidemment cette scène sera censurée pour les yeux délicats de OptiMachine pour éviter qu'ils s'évanouissent devant mon écran. Et cette pièce là qui sert maintenant à rien, on va la gérter. Celle là par contre ne les gérter surtout pas parce que ça c'est le blocage des axes et donc ça il faut impérativement les garder. Donc voilà on va les esquiver et puis tout va bien se passer. Ça, ça gérte aussi. On essuie le ghetto. Allez. J'aime qu'on s'infite bien. Yeah. Étape numéro 2, dissection électronique. Là derrière ça tombe bien parce qu'il y a un port inutilisé, donc il y a un trou en trou. Donc on va en profiter pour faire passer ce câble ici. Et donc là on va brancher ça ici. Ouais en fait ça me fait chier, donc on va prendre plutôt ici. Hop là ça rentre. Hop ça tient. Ça, ça... Putain ! Et la terre. Hop là. Alors là je vais devoir percer la plaque de la fraiseuse, donc pour installer cet écran avec le bras articulé, donc il faut faire quatre trous. Et vu qu'on ne change pas un gros cochon, mais quand même je ne suis pas attardé et je vais mettre la technique du gros scotch. Donc vous mettez du scotch derrière, derrière l'endroit où vous voulez percer les trous. Et comme ça, le shrap, il va se faire retenir dans le scotch et vous n'allez pas le foutre dans l'électronique. Pareil, je vais mettre une cale en bois à l'intérieur par-dessus l'élect comme ça. Et donc je vais me mettre comme ça et bam bam, je vais percer dessus. Zéro shrap. Pour résumer, j'ai installé l'axe X, j'ai installé l'écran, j'ai allumé, tout fonctionne. Et maintenant, j'ai reçu les deux autres colis, donc l'axe Z et l'axe Y. Donc c'est ce qu'on va installer maintenant. Et vous allez voir, c'est un chemin un petit peu plus semé d'embûches. Oh merde ! Oh le bâtard ! Oh l'enculé ! J'ai pété un forêt dedans ! Ben dommage, il va rester là du coup. Mais bon, heureusement, rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se recycle et selon l'article 17 de la PIM-stitution, tu dois savoir affûter un forêt à l'œil. Yeah boy ! Un truc qui est cocasse aussi, c'est que c'est un forêt de 4 mm et je dois tarauder à 5. Normalement, c'est 4,2 le pré-trou, mais je n'ai pas de 0,2. Donc j'espère que la suite logique des choses ne sera pas péter le tarot aussi. Ce sera un peu con de laisser autant de HSS dans ce bloc de fonte. Et je suis un petit peu con anyway, parce que de toute façon, ce qui constitue la plupart des machines outils, c'est la fonte, la fonte grise. Et la fonte grise contient beaucoup de carbone. Et du coup, ça fait que le shrap, ça ne fait pas des jolis shrap, ça fait de la coque de shrap, tu vois, des nanoparticules de shrap. Mais en gros, ça fait une espèce de pâte abrasive avec le lub, donc c'est déconseillé de lubrifier quand tu perces de la fonte. Et si tu le fais, essuie bien. Franchement, essuie bien la poudre, sinon ça se fout dans les glissières. Et à force d'utiliser la machine, tu uses tes glissières avec ces petits grains abrasifs. Bon bah ça y est, je crois que le tarot a fait des bisous dans le cul du forêt pété au fond du trou. Vous voulez connaître un fun fact sur les limes là que j'utilise ? En fait, j'ai pris ces limes sur Amazon, j'ai vu des limes top rated, vraiment, ils avaient plein d'étoiles. C'était genre 12 balles pour 5 limes. Déjà, quand tu vois 12 balles pour un set de 5 limes, tu te dis, ça pue un peu la merde, tu vois. Mais le pire, c'était pas le prix, c'était le titre. Le titre, en anglais, c'était Engineer Fileset. Et si je traduis en français, c'est genre limes de gens qui ne limes pas. Je me doutais bien que ça allait puer la merde, mais là, j'en ai la confirmation. Putain, la vis aussi, elle a fait des bisous au forêt crevé au fond là. Article numéro 23. Jamais aucune vis ne sera triée dans des boîtes spécifiques selon son diamètre ou sa longueur. D'ailleurs, vous savez, un grand philosophe du nom de Forrest Gump a dit un jour, la vie, c'est comme une boîte de vis, tu sais jamais sur laquelle tu vas tomber. D'ailleurs, celle-là est shine bien, je suis sûr elle est bonne. Parfait. Opti-Machine, veuillez détourner le regard dans 3, 2, 1. Stonk. C'était bien évidemment un tarot-machine, je précise. Bien évidemment. Alors, comment dire, si la populace exige des sexplications. Alors, c'est très simple, j'ai acheté une nouvelle carte SD parce que l'ancienne, elle avait trop peu de mémoire. J'ai formaté l'ancienne où j'avais le reste des rushs sans les backups. Donc en gros, j'ai tout fait, j'ai rien filmé. Bref, bon voilà, en gros, j'ai perdu les rushs d'installation de la dernière règle. C'est pas grave, ça n'a rien d'important. Tu mets 4 vis, tu les mets dans la machine, tu fais les trous, bim, tu mets la règle, tu l'alignes, c'est réglé. Ensuite, j'ai fait l'un des cable management des plus épiques à en mettre les geeks qui montent leur PC en sueur. Donc voilà, magnifique mon chéri. Et c'est tout, j'ai ensuite appuyé sur le bouton on et ça allume la machine. Waouh, super. On a installé une visure à peu près une journée. Efficace, hein ? Et à partir de maintenant, c'est là que ça va nous changer la vie. Oui, ceci est une révolution parce qu'on a des tonnes de trucs de ouf. Tout d'abord, on a les paramètres, jusque-là normal, rien de compliqué. Ensuite, on a la fonction loop pour chercher des points d'interrogation. On a ensuite une fonction Disneyland, je crois que tu t'appuies, tu te téléportes à Disneyland. On a des fonctions SDM, tu vois, par exemple. Ça va, celle-là, je ne vais pas te faire un dessin, tu sais ce que c'est de se faire en cul. On a ensuite une fonction pour diviser par deux la taille de son pénis. Ensuite, on a une fonction pour agrandir la taille de son pénis. Tu vois, ça, c'est le pénis avant. Ça, c'est le pénis après. Ensuite, on a une fonction pour comparer son pénis aux autres pénis de la région. Et enfin, la fonction de ouf qui me sert tout le temps sur YouTube. C'est un truc pour retourner dans le passé, pour sniper les rageux avant qu'ils commentent. Ça, c'est fort. Mais je crois que je vais lire le manuel finalement. Bon, en vrai, pour une fois, j'ai lu le manuel. Je vais vous expliquer quelques fonctions vraiment bien. On a la calculette. Jusque-là, rien de sorcier. C'est juste pour les débiles comme moi qui ne savent pas faire de calcul mental. Mais les fonctions les plus marrantes, c'est le rectangle ici. Donc, le rectangle ici, ça sert à usiner, à fraiser une poche. Par exemple, tu rentres en gros la référence, le coin à partir duquel tu vas partir pour tracer ton rectangle. Tu rentres la longueur et l'épaisseur du rectangle. Et aussi le diamètre de l'outil. Par exemple, si tu prends une fraise de 10, ça va calculer le rectangle de telle sorte à compenser la taille de l'outil pour pas que tu manges ta cote. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, on a une fonction. Tout le reste, on s'en tape. Et ici, on a une fonction géniale aussi. Par exemple, si tu as un disque et tu veux faire des perçages sur 360 degrés, tu veux faire 4 perçages, tu vas sur cette fonction, tu dis le diamètre de ton cercle, tu rentres ici l'abscisse de ton centre, tu dis sur 360 degrés l'angle de départ et tout, le nombre de trous. Et ça te calcule, par exemple, là j'ai 3. Par exemple, si je mets 6 trous également répartis sur 360 degrés, et bien voilà, ça me répartit et ça me calcule en fait sur X et sur Y la position de chaque trou. Et donc cette fonction, franchement, je la trouve géniale. Et donc je vais prendre 5 minutes pour vous expliquer comment la faire fonctionner. Et je vais vous expliquer aussi comment trouver le centre d'une pièce en fait. Tout simplement, si on a une pièce cylindrique comme ça, ronde, je vais vous montrer en fraisage comment on trouve son centre. Parce que malheureusement, une des seules fonctions hyper utiles qu'il n'y a pas sur ce truc, c'est la fonction pour trouver le centre. Mais ça ne sert à rien à vrai dire parce qu'on peut le faire manuellement très simplement. Alors, je vous explique. Alors, j'ai pris une pièce qui est cylindrique, qui va me servir d'entretoise pour les roues avant de mon suicide carte. Donc voilà, je vais profiter de ce tutoriel pour vous expliquer sur une pièce qui est utile et qui va me servir. Et ensuite, étape numéro 2, il te faut une pinule de centrage. Alors, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, ça sert tout simplement à trouver un trou ou un bord. Finalement, comme le Kama Sutra, mais en version métallique. Donc, on va mettre ça dans le mandrin. Donc, tu prends ta pilule, sauf si tu as des ovaires. Tu prends ta pinule, pardon. Ça vaut à peu près 10 euros sur Banggood. Pareil, je vous mets les liens en description. Tu te mets à peu près au centre de ta pièce, mais vraiment à peu près. Tu le fais à l'œil. Tu vois là, tu regardes un peu. Hop, je suis à peu près au centre. Tu te mets à peu près 600 tours minutes. Donc là, j'ai du H1. Tu descends la pointe de ta pinule. Donc moi, je vais pointer avec la partie plus fine. On peut palper avec la grosse aussi, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je vais le faire avec la partie fine. J'envoie la sauce. Et là, dans un premier temps, je ne me déplace que sur l'axe X. Et je palpe. Ça vient de s'excentrer. Je fais le zéro. Maintenant, je me déplace dans l'autre sens et je vais palper l'autre côté. On a excentré. Et là, on a une deuxième valeur qui s'affiche à l'écran. Donc on a palpé d'un côté. On s'est déplacé de 42,970. Donc ça, c'est la distance entre nos deux palpages. Maintenant, cette valeur, on ne va pas faire le zéro. Hop, on la rentre dans la calculatrice. Bam. Divisé par 2. Parce que je suis un débile. Hop. Entrée. Boum. 21,485. Donc ça, c'est la valeur à laquelle je dois me déplacer pour être à zéro sur cet axe. Et maintenant, je vais à 21,485. Et maintenant que j'y suis, je mets le zéro parce que je sais que sur X, je suis pile au centre de ma pièce. Mais par contre, le Y, il n'est encore pas bon. Donc cette fois, on reste ici à zéro. Et on va seulement bouger l'autre axe, donc le Y, pour palper de la même façon et faire le zéro. On palpe du premier côté. Boum. On fait le zéro sur Y. On va de l'autre côté. Boum. Et là, pareil que sur X, on a cette valeur qui est exactement la distance du premier point qu'on a palpé au deuxième point qu'on a palpé. Donc celle-là, on va la diviser par 2. Et cette valeur divisée par 2, eh bien, ça sera le centre de notre cercle. Donc là, pareil, on prend la calculatrice. On envoie la sauce de Y ici. On le divise par 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, divisé par 2. Bang, bang. Et donc là, on va aller à 21,542. Donc en gros, on va aller à 21,54 parce que les microns, ça ne sert à rien de les mettre. On repart dans l'autre sens. Donc on va aller relativement au bout, histoire d'être sûr d'avoir rattrapé le jeu. Et cette fois, on va aller à 21,542. Je crois que c'était ça. Et bam, on fait le zéro. Et donc là, on est pile au centre de notre cercle. Donc là, je change d'outil. J'enlève la pinule pour prendre mes forêts. Et on passe à l'étape numéro 2 où on va utiliser la fonction pour faire les trous. Donc voilà, on a le forêt. On monte un tout petit peu parce qu'il est un peu trop bas. Et on envoie notre fameuse fonction. Donc là, on a les coordonnées du centre de notre cercle autour duquel on va percer. Donc nous, c'est 0,0 parce que tout à l'heure, on vient de mettre les références à 0,0. En gros, on a fait la référence de notre pièce pile au centre avec la technique que je vous ai montré de la pinule de centrage. Ensuite, on veut du 360 réparti de façon égale. Oui, normal. Diamètre 92. Après, ça, ça dépend de vous. Ça, c'est ma valeur à moi. Numéro de trous. Nombre de trous. Donc là, moi, je veux 3. Donc c'est parti. On envoie la sauce. Boum. Premier trou. Trou 1 sur 3. On va devoir aligner ces deux coordonnées pile à 0. Vous allez voir. Donc là, je déplace la table par là-bas et on a notre point rouge qui représente la position actuelle et le point noir, la position où on veut aller. Et voilà, dès que notre X est égal à 0, c'est qu'on est pile à l'endroit désiré. Bon, c'est bon, j'ai dépassé un peu. On s'en tape de toute façon. Deuxième trou. On va se déplacer là-bas et pareil, aligner ces deux-là à 0. Et troisième trou. Et voilà le travail. Donc moi, j'ai juste pointé. Je n'ai pas percé parce qu'en fait, la pièce qui va venir par-dessus ces trous-là, cette pièce, elle a un défaut. Donc là, les positions, elles sont parfaites. Et moi, hors caméra, je dois... Putain de poulet, arrête de gueuler ! Qu'est-ce qu'il y a, Micheline ? Je disais, la pièce qui va venir par-dessus ces trous-là, c'est un truc AliExpress tout pourri. Et il y a 2 mm de défaut. Donc là, mes trous, ils sont parfaits, tu vois, ils sont genre presque au centième. Et en fait, hors caméra, je dois corriger le défaut de l'autre pièce. Donc c'est pour ça que je ne perce pas. Mais pour l'exemple, voilà, on a nos 3 positions qui sont exactement réparties sans même avoir besoin de payer 300 balles pour acheter un plateau diviseur. Bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé dans une potentielle prochaine installation de Vizu. Ou en tout cas, j'espère qu'elle vous aura juste fait marrer. Sur ce, je vous laisse... Ah, dernière chose. Je vous ai mis évidemment tous les liens Banggood en description. Évidemment, vous, si vous achetez une Vizu, vous ne prenez pas les longueurs des axes que moi j'ai pris. Tu vois, de toute façon, je ne vous les donnerai pas. En gros, chaque machine est différente. Mesurez en fait la course sur les axes que vous voulez numériser. Et rajoutez 10 cm. Donc rajoutez toujours un peu large. Tu vois, vaut mieux trop long que trop court. Tu vois, c'est ce que disent les femmes aussi. Donc voilà, mesurez votre machine. Achetez les axes en conséquence. Tout est du Banggood comme d'habitude. D'ailleurs, même le microphone dans lequel je parle actuellement, je l'ai acheté 100 balles pendant les soldes. Microphone sans fil. Synco G2, c'est une dinguerie. C'est mieux que les Rode Go. C'est un truc de fou. Surtout que tu as deux émetteurs pour un transmetteur. Donc en gros, tu peux faire parler une autre personne. Pourquoi je vous dis ça, putain ? Pour tous les moments dans cette vidéo où je fais un peu de la merde, faites ce que je dis, pas ce que je fais, un peu comme les prêtres en Roumanie. Et sur ce, soyez responsables. Et on se retrouve très bientôt pour le Pimkart épisode 2. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501